coucou tout le monde c'est od et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire la page numéro 4 de l'album welcome baby je vous la présente et tout de suite après vous avez le tuto c'est une page très facile et très rapide à réaliser donc nous avons pour commencer une pochette dans laquelle on peut glisser des livrets photos des tags etc là j'ai fait une petite décoration très succincte avec les die cut les extra cut et ici c'était un die cut aussi donc j'ai fait passer une des petites pattes de l'oiseau devant comme si un petit peu elle porte il portait la l'étiquette avec ses pattes et ensuite on a donc des photos 9 par 13 cm comme ceci et ça se déplie en accordéon donc on a des photos des deux côtés moi j'ai opté pour du vert d'un côté et du beige de l'autre et ce sont les cartes qui maintiennent tout ceci fermé donc comme vous pouvez voir ça va être très facile à réaliser alors maintenant nous allons faire la page numéro 4 celle ci a été faite lors de la dernière vidéo si vous arrivez maintenant n'hésitez pas à regarder la playlist welcome baby qui va répertorier absolument toutes les vidéos qui concerne cette collection et notamment cet album donc on prend la dernière page que nous avons réalisé et on va s'occuper d'ici de la page numéro 4 donc le dos de la page numéro 3 nous avons une base de 20 par 20 cm ici et ici comme d'habitude la patte de collage et les ans de page donc c'est deux fois un centimètre ça va être une page simple rapide pour un maximum de photos et en mettra pas d'aimant on va commencer par prendre une pochette donc un papier de 22 par 8 cm de haut et on fait un pli à 1 cm de trois côtés comme nous avons fait pour les coulisses ça va être une pochette avec on va dire 3d mais vraiment très léger c'est pour ça que je fais le second pli manuellement nous avons un pli à 1 cm et je vais refaire un pli juste à côté de celui ci mais au niveau de la patte de collage on va pas réduire notre pochette on réduit la patte de collage donc je me tourne pour être bien droite donc ici c'est un centimètre je me décale un petit peu juste pour faire un second pli à côté donc c'est à peu près un millimètre c'est vraiment très très léger exactement comme pour la coulisse si vous avez vu la vidéo vous savez de quoi je parle donc comme ça on aura juste une petite épaisseur mais très léger et on le fait bien sûr pour les trois donc là j'ai un centimètre on se met bien droit et on décale un petit peu juste un tout petit peu pour me faire un second pli juste à côté on refait ce système là pour une pochette 3d mais en général on met 3 à 5 mm voire plus c'est vraiment c'est une courte une pochette avec un une belle épaisseur là c'est vraiment très très léger vous pouvez d'ailleurs si vous ne voulez pas réaliser avec le massico ou autre prendre du carton 2 mm par exemple vous prenez votre carton 2 mm vous vous mettez contre le pli d'origine et vous rabattez automatiquement vous aurez une petite épaisseur et je colle sur ma base comme ceci ça permet d'avoir une pochette qui n'est pas complètement écrasé sur notre page on va venir coller tout de suite le papier imprimé qui vient ici maintenant on va venir découper 4 papier de 19,5 par 10,5 cm de eau et on fait un pli à 2,5 d'un seul côté sur les 19 et demi et on le fait quatre fois et en fait on va créer un accordéon pour mettre des emplacements photo mon dessin moi étant de ce côté je ne vais pas coller le premier dessus je ne voudrais pas cacher mon dessin c'est pour ça aussi j'ai choisi ce papier là parce que le dessin était surtout d'un côté je vais venir coller les deux centimètres et demi sur ma page bien centré donc je vais faire en sorte là on voit un petit peu le lancre donc j'ai utilisé la vintage photo de distress ink l'ancrage du bord de mon papier je vais me mettre comme ceci donc je colle uniquement ici donc vous vous centrez ou pas sur la hauteur ici moi je vais me mettre à peu près ici et ensuite au fur et à mesure nous allons intervertir les plis en collant l'un sur l'autre ici le pli était de ce côté maintenant je vais prendre la suivante et je vais coller ici de l'autre côté donc je vais on vérifie que la colle n'est pas débordé dessous pour ne pas prévenir déchirer le papier imprimé et je vais intervertir au fur et à mesure le collage des papiers on pourrait si on veut en mettre plus mais ça ne sert pas à grand chose parce qu'après il faut ouvrir et on faut pas non plus que ce soit trop grand comme ceci donc on va pouvoir mettre des photos de partout et c'est pour cela que notre poche il fallait qu'elle soit légèrement surélevé pour mettre une carte parce que ici je vais mettre des emplacements photos et du papier donc sur le premier je vais mettre un papier imprimé et à chaque fois sur le petit bord ici je mets un papier imprimé mais un motif et je vais toujours même mettre le même et au dos vous avez de quoi mettre un emplacement photo comme ceci alors vous avez le choix pour le côté où il n'y a pas de plis vous pouvez mettre comme ceci avec le papier imprimé ici ici ou comme ceci c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre et je fais ça pour tous et je vais aussi coller mon papier ici et plus tard il y aura un liserie doré j'hésite à mettre celui ci celui ci je vais pas le coller tout de suite parce que comme ça rappelle je me demande si je vais mettre celui ci ou dans une chute de papier et je verrai après vous voyez ce que je voulais dire en ayant à rajouter les emplacements photo et y aura encore les photos on a une épaisseur c'est pour ça que cette pochette elle est un peu surélevé pas trop écrasé mais quand je vous ai dit de 2 3 mm pas plus de manière à ce que lorsque je vais mettre un livret photo ici ça va bien maintenir l'ensemble je comprends même en m2 si on le souhaite le fait qu'il est cette sur épaisseur ce petit 3d c'est super pour faire ce style donc la page là est terminée comme je vous ai dit c'est ultra un rapide je vais vous la faire en une seule vidéo n'hésitez pas à dire d'ailleurs en commentaire si alors oui je fais beaucoup appel à vous en ce moment pour les commentaires pour me dire si vous préférez une vidéo par page au contraire de ce que j'ai fait par exemple pour vintage moment quand la page était ultra facile et très rapide à réaliser j'en avais mis parfois deux dans la même vidéo donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti ce que vous préférez ou pas ça m'aide vraiment à améliorer les vidéos et que ce soit un peu plus fluide pour vous plus appréciable donc j'espère que vous avez aimé cette page si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt scrapez bien bye bye